Bien que cela ne paraisse pas évident en premier abord, oui, en tant que citoyen, nous avons le droit de planter en ville. Alors évidemment, il faut demander l'autorisation avant, mais tu peux planter dans ta copropriété, dans ton arrière-cours, dans la rue, à côté des places de parking, bref, partout où il y a des bouts de terrain non aménagés. Mais attention, on ne plante pas n'importe quoi, n'importe où. Ça va dépendre de l'espace que tu as et de l'objectif que tu t'es fixé. Si tu as un espace au sol de 30 cm, tu ne vas pas planter un chêne, mais plutôt un chèvrefeuille. Oui, ça paraît logique. Et non, un chèvrefeuille, ça n'a pas des feuilles en forme de chèvre. N'oublie pas non plus d'en parler au voisinage, histoire que tout le monde se sente au courant et impliqué. Alors en ville, tu peux planter trois types de végétalisation. Mon préféré, un bosquet comestible, c'est mon côté gourmand qui parle. Attention quand même à la qualité du sol, si tu choisis ce type de végétalisation, ce serait dommage que tes fruits soient contaminés. Ensuite, plus étonnant, une mini-forêt urbaine. Grâce à la méthode Miyawaki, tu verras que ce type de plantation peut se pratiquer quasiment sur tous les types de sols. Il nécessite peu d'entretien et offre le gîte et le couvert à de nombreuses espèces. Et enfin, le plus facile à mettre en place, un mur végétal. On peut faire ça quasiment n'importe où, du moment qu'on a de la hauteur. Ça ne coûte quasiment rien et ça va très très vite. Par exemple, avec du houblon, tu te fais un mur de 5 mètres en seulement 6 mois. Impressionné ? Attends de voir la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada